Ah tiens, mais à quoi tu joues ? À Crusader Kings 2. À quoi ? À Crusader Kings 2. Hein ? À Crusader Kings 2. Les Rois Croisés 2. C'est un peu ranger, ça, hein ? Ouais, un petit peu, quand même. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être le genre. Ah bah non, du tout. Heureusement, attends. Là, c'est un jeu de stratégie et de gestion, en fait. Tu diriges ta dynastie sur le Moyen-Âge. Tu diriges ta dynastie en question. Tu vas tout sur la tronche avec une dynastie rivale, etc. Et puis, ouais, quand tu as fini le jeu, c'est quand tu as le plus de points à la fin. Ok. Mais il y a des bastons, quand même ? Ouais, bah oui, heureusement. Attends. Mais bon, le truc, c'est que tu ne diriges pas les combats. Tu peux dépasser tes troupes ou tes ennemis, mais tu ne diriges pas si l'on dit qu'il est fait pour toi. Ah ouais, d'accord. Attends, tu es en train de me dire qu'on ne voit que cet écran, que la carte, pendant tout le jeu. Ouais, bah regarde, c'est une belle carte, en plus. Je zoome, je zoome, je zoome, je zoome. Ah ouais, bah c'est super chiant. Mais non, c'est pas chiant. Oh bah si, attends. Oui, non, mais bon, tu comprends, enfin, je vois, tu ne comprends pas en fait. Tu réécris l'histoire, c'est le rêve de tout historien, le rêve de tout auteur de science-fiction. Bon, le tout mégalomane aussi, mais moi, je trouve ça génial, personne. Ouais, non, c'est l'histoire, en fait. C'est ça, c'est super chiant, l'histoire. Bah non, c'est pas chiant. Et puis quand, c'est chiant, c'est... Oh bah attends, c'est le dernier cours d'histoire que j'ai eu. T'es super chiant. Ah bon ? Ah bah oui, attends. T'as eu des pauvres chiants ? Bah sûrement, je sais pas. Parce que moi, personne, non, moi, c'était génial. Mais ne serait-ce qu'un reportage, même un reportage historique. Oui, non, mais bon, le reportage, ouais, bon. Je vois ce que tu veux dire, mais ça dépend aussi de la personne qui présente, quoi. Tu penses à qui ? Je sais pas, moi, Stéphane Burne. Bonsoir, et bienvenue dans les Annales de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la vie permanente de l'impératrice du dentier Théodora, qui avait pour passion, entre autres, de chevaucher de vigoureux étalons arabes. Je parle du cheval, bien sûr. Hum, la veinarde. Et c'est par ce couloir très sombre que l'impératrice Théodora venait souvent flatter ses beaux chevaux, chevaux qu'elle a duré de temps. Et regardez, je vais vous montrer, c'est là. Regardez, nous allons franchir bientôt une porte, et cela va nous aider aux écuries. Regardez bien. Coucou ! Mais t'exagères pas un peu, là. A peine, attends, ces émissions, c'est du gala en version historique, hein. Ouais, ouais, c'est pas faux. Mais en même temps, déjà, l'Histoire, c'est quand même assez chiant. Bon, écoute, on va faire un truc. On va faire une émission sur l'Histoire. Et tu verras que c'est pas si chiant que ça. Mais tu veux faire ça sur quel sujet ? Bah, je sais pas, bah tiens, là, on va faire sur les croisades, hein, Crusade of Kings 2, hein. Oh, bah, attends, 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 attends. Les croisades, politiquement, c'est super risqué, quand même. Ouais. Ouais, ouais, bon, t'as raison. On va essayer de se prendre encore un truc dans la gueule. Faut faire. Bah, sinon, ouais, bah tiens, voilà. On n'a qu'à commencer depuis le début, tout simplement. Attends, tu veux parler de la préhistoire ? Non, enfin, je me suis pas exprimé. En fait, de début, je veux dire, faire une introduction, enfin, faire une présentation plutôt de l'Histoire. Bah, tiens. Ouais, donc, tu penses à quoi ? Bah, je sais pas, enfin, si, je sais, je sais pas. Donner une sorte de définition, dire quand elle commence, dire les divisions, enfin, expliquer, bah, voilà, la présenter, tout simplement, quoi. D'accord. Bon, on est parti ? Ouais, enfin, maintenant, tu veux dire ? Bah, ouais, allons-y. Ouais, bah, attends, parce que là, je suis en pleine guerre, en fait, donc, je finis ça, puis on y va, ça me prend pas longtemps. Ok. Ça va être évident. Ah, mais attends, là, quoi, tu triches, là ? Ah, bah, oui, attends, parce que si je fais pas ça, je m'y gâche chez moi, putain. Ouais, d'accord. Histoire de... Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier numéro d'Histoire de. Pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui n'ont tout simplement pas lu le titre de cette émission, on va vous parler d'Histoire avec un grand H. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler d'événements historiques que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas, on va d'abord vous faire une définition de l'Histoire. Alors, déjà, histoire, ça vient du grec historia, qui signifie enquête, c'est donc l'enquête du passé, plus ou moins. Le terme a pour origine les enquêtes ou historiaïes, rédigées au Vème siècle avant J.-C. par Hérodote, Hérodote que l'on considère généralement comme le premier historien. Dans ses enquêtes, Hérodote signale qu'il présente, je cite, « les résultats de son enquête afin que le temps n'abolise pas le souvenir des actions des hommes et que les grands exploits accomplis, soit par les grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. » Ouais, mais là, c'est chiant. Euh, d'accord. Ce que tu peux faire, c'est mettre des images pendant que je parle, tiens. Ouais, ok. Bref, en réalité, Hérodote se présente comme un successeur d'Homère, puisque... Non, mais un truc qui est en rapport avec ce que je dis, mais pas... Pardon. Bref. En réalité, donc, Hérodote se présente comme un successeur d'Homère. Pour ceux qui ne le savent pas, Homère, qui n'a absolument rien à voir avec les Simpsons, est l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, deux récits épiques de l'Antiquité grecque, tellement épiques que ces récits ont influencé énormément d'œuvres au niveau littéraire, cinématographique, vidéoludique, etc., etc., etc. L'Iliade et l'Odyssée racontent les histoires de moult héros, comme Achille pendant la Guerre de Troie, ou Ulysse qui tente désespérément de rentrer chez lui. La particularité d'Homère, c'est qu'il raconte des exploits qui sont passés des siècles avant qu'il ne les raconte. Alors que Hérodote, lui, va raconter des faits qui sont passés soit pendant sa vie, ou quelques temps avant sa naissance. Par exemple, les guerres médiques, guerres qui opposaient à Grecs et Perses, et que vous connaissez plus sûrement grâce au film 300. Et non, je ne ferai pas de blague merdique. Médique, merdique... Attends ! Mais c'est pour déconner ! Sinon, l'histoire commence avec les hommes de Crohn-Magnon, c'est ça ? Non, et c'est à toute la subtilité de la chose, mon jeune ami. Oui, je voulais te placer subtilité, chose et amis dans la même phrase. Non, en fait, l'histoire ne commence pas à la préhistoire. Les Crohn-Magnon, c'était la préhistoire. L'histoire commence avec l'apparition de l'écriture en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak actuel. Et donc l'écriture est apparue entre moins 3500 et moins 3400. Pour être tranquille, on va dire moins 3500. Ainsi, à partir de cette date, l'histoire va se décomposer en 4 périodes principales. On a d'abord l'Antiquité, qui commence de moins 3500 jusqu'en 476 après Jésus-Christ, avec la chute de l'Empire romain d'Occident. On a ensuite le Moyen-Âge, qui va de 476 jusqu'en 1453 avec la chute de Constantinople, et donc la chute de l'Empire byzantin, anciennement Empire romain d'Orient, ou alors jusqu'en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. On a ensuite l'époque moderne. L'époque moderne, qui commence... Ah oui, attends, l'époque moderne, c'est maintenant, ça ? Non, 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 oui, mais non, parce que moderne, oui, mais non, en fait, non. L'époque moderne, non, c'est là où t'as la Renaissance, ensuite t'as l'813, l'814, Henri IV, tous ces trucs-là, tu vois, avant la Révolution. Ah, ok. Voilà, ok. Donc, l'époque moderne, qui va de 1453 au 1492, jusqu'à soit 1789 avec la Révolution française, soit 1815 avec la chute de l'Ankir napoléonien. Et enfin, on a l'époque contemporaine. L'époque contemporaine, qui commence donc entre soit 1789 ou 1815, et qui va jusqu'à maintenant. Ça fait beaucoup, les frises, là ? Ouais, là, je crois que ça fait un peu trop, là. Ouais, c'est beaucoup, là. Trop, 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 hein. Mais pourquoi n'y a-t-il pas une date précise entre chaque période ? Je vais te répondre. Tout simplement parce que ces dates sont sujets à débat entre historiens. Et puis, il faut quand même comprendre quelque chose. C'est qu'au moment où on change d'époque, les gens, à ce moment-là, ne savaient pas qu'ils changeaient d'époque. Ça ne s'est certainement pas croissé comme ça. Ah v'ai ! Salutations, ancien. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Quoi cette tenue ? Pourquoi t'as pas une toche ? Moi j'ai une toche, là, pourquoi t'en as pas mis ? C'est beau en plus, regarde. C'est joli. Pourquoi t'en as pas ? On t'as pas dit. C'est quoi ? Depuis hier. Bah bah. C'est plus l'Antiquité. Hein ? C'est le Moyen-Âge. Si personne ne me dit rien non plus, comment veux-tu que je sache ? J'ai allé une tapette avec ça, maintenant, moi. Non, 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 non. J'ai pas allé une tapette ? Non, ça a jamais été la toche, en fait. T'as toujours eu l'air d'une tapette. Bah toi, avec ta gamelle, là, on dirait une cuisinière. Jamel, j'en veux... Et puis, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que peut-être par rapport à nous, on est dans l'époque contemporaine actuellement, mais peut-être que dans 100 ans, 200 ans, on ne sera plus le cas. Peut-être que l'époque contemporaine ne s'appellerait plus l'époque contemporaine, mais je ne sais pas, l'époque industrielle. Et qu'elle se serait terminée, soit en 1958, avec la création du premier modem, soit en 1992, avec la sortie du premier navigateur web. Oui, cette émission s'adresse aussi au bit nostalgique. Soit en 1989, avec la chute de l'URSS. Oui, cette émission s'adresse aussi au communiste nostalgique. Soit en 2001, avec les attentats du 11 septembre. Oui, cette émission s'adresse aussi aux terroristes nostalgiques. Soit par rapport à une date totalement différente. Oui, cette émission s'adresse aussi aux personnes totalement différentes nostalgiques. Ça ne veut rien dire, ça ? Oui, c'est bien ce qu'elle me disait. Concernant les différentes périodes, on peut encore les diviser en plusieurs parties. Prenons par exemple le Moyen-Âge. Traditionnellement... Donc, de l'Empire romain d'Occident. Et va jusqu'à l'an 1000. Pile, pas pile, plus ou moins on va dire. L'an 1000, qui vit se mettre en place les royaumes médiévaux tels que le grand public le connaît. La France, l'Angleterre, la Pologne, la Suède, le Danemark, l'empire romain germanique, etc. On a ensuite la seconde partie, qui s'appelle le Moyen-Âge central. Et qui va donc de l'an 1000 jusqu'à la fin du 13ème siècle, donc 1299-1300. Et enfin, on termine avec le Moyen-Âge tardif, ou bas Moyen-Âge, qui va donc de 1300 environ, et jusqu'à 1453 ou 1492, comme je vous l'expliquais plus tôt. Là, la frise était beaucoup mieux ! Bravo ! Oui, je crois aussi. Non, mais bien, bien, bien. Et si on veut, on peut encore diviser ce parti. Prenons le cas du 17ème siècle. Le siècle en question ne commence pas en 1600, comme on pourrait s'en douter, mais en 1610, avec l'assassinat d'Henri IV. Et se termine en 1714, avec la mort de Louis XIV. Et bien, ce siècle-là, on peut encore le diviser en deux parties. On a le 1er 17ème siècle, avec le règne de 1813, donc qui va de 1610 à 1643. Et le second 17ème siècle, qui va donc de 1643 à 1714, avec le règne de Louis XIV. Et là, je ne vous parle que de la vision historique qu'on a de nous, en France. Dans d'autres pays, c'est différent. Par exemple, en Italie. En Italie, la Renaissance est une période à part, alors que nous, en France, on la met volontiers dans l'époque moderne. ... Tout ça pour vous dire que ces divisions dépendent, en fait, de la vision que l'historien a de l'histoire, s'attardant sur tel ou tel aspect de celle-ci. Car si l'histoire raconte des faits importants, on va dire, comme des événements politiques, des guerres, des choses comme ça, etc. Elle ne s'arrête pas à cela. Non. L'histoire s'intéresse à tous les sujets. Vraiment tous les sujets. Donc, des sujets comme, comme je l'ai dit, des guerres, des révolutions, des chutes d'empires, des mouvements sociaux, des idées, etc. Comme des choses plus surprenantes, hein. Du genre, l'histoire du métal, l'histoire du papier, l'histoire de l'exploitation forestière, etc., etc., etc. Pour vous dire, quand j'étais à la fac, quand je vous ai passé mon petit master de historien, j'avais un de mes collègues qui avait pour sujet de mémoire les meules de moulins au 13ème siècle. Je parle bien des meules, hein. Vous savez, la grosse paire ronde que vous utilisez dans le moulin pour moudre le grain et pour faire de la farine. Lui, c'était là-dessus. Ce n'était même pas sur le moulin. Le moulin qui a encore un petit intérêt architectural. Non, non. Lui, sur ces putains de meules, il a réussi à apprendre un truc comme ça. De 200 pages, quand même. Je dis respect, mais c'est un petit peu chiant, je pense. Bref. Vous voyez, tout est sujet à histoire. Tout est matière à histoire. Car après tout, l'histoire raconte la vie de l'humanité depuis qu'elle s'est écrite. L'histoire, c'est la vie. Quoi ? Tiens, je crois que tu viens recevoir une amende pour plagiat. D'un texte de Caradoc. Oh, putain. C'était pas si chiant, toi. Non, non. C'était sympa. Carrément. Je me suis moins endormi que pendant mon dernier cours d'histoire. Ouais, bah t'es quand même dormi. Ouais, trois fois rien. De trois fois rien. C'était pas très concret, quand même. Oui, en même temps, c'est une présentation d'histoire. Donc forcément, on peut pas être super précis. C'est vrai. C'est vrai. Donc j'ai pas trop d'idées. Donc je sais pas si toi t'as... Moi, je me disais peut-être avec les meules des moulins du 13ème siècle. Non ?